Alors, Madame Valérie Lacroute. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Premier Président, merci de ce rapport, de ce constat. Je crois que nous faisons vraiment tous le même constat. Sans le rappeler, vous l'avez très bien décrit, mais c'est vrai que la dérive des coûts est importante. La faiblesse des moyens humains et le ratio d'externalisation très élevé nous alertent tout particulièrement. Et vous préconisez plusieurs recommandations. Moi, j'en ai retenu deux. D'élargir et de renforcer les compétences du Conseil de surveillance de la SGP et de réévaluer le dimensionnement de cette société. Nous avons parallèlement à cette structure, je le rappelle quand même en Ile-de-France, on sort des assises de la mobilité. Nous avons quand même fait le constat qu'en Ile-de-France, nous avions un organisme en matière de transport, Ile-de-France Mobilité qui est un organisme qui a le mérite de prendre en charge et de s'occuper, même s'il y a encore énormément de choses à faire, de s'occuper de la mobilité en Ile-de-France. Et je relisais suite à ce rapport la demande qu'avait émis la Présidente de la région Ile-de-France et en même temps présidente de Ile-de-France Mobilité, d'établir, je dis bien, d'établir une forme de suggestion hiérarchique entre Ile-de-France Mobilité et la SGP. Elle avait d'ailleurs à ce titre reçu, je dirais, une fin de non-recevoir du Césaire. Est-ce que, ma question elle est très simple, est-ce qu'au vu de ce constat, au vu des difficultés et même au travers des recommandations que vous faites qui, à mon sens, ne vont pas régler de façon, je dirais, significative les enjeux et les difficultés de cette société, est-ce que cette demande qui avait été faite par Ile-de-France Mobilité, notamment sur la partie faiblesse des moyens humains, sur la partie compétences, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de revisiter cette demande de la présidente de région ? On sait quand même que le STIF suit et met en oeuvre un certain nombre de moyens de transport. Il y a des experts au sein d'Ile-de-France Mobilité, il y a des moyens humains importants. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'avoir cette hiérarchie entre la société, entre Ile-de-France Mobilité et la société du Grand Paris pour accompagner cette société, notamment sur les évaluations, sur la maîtrise d'ouvrages, sur les coûts générés par les différentes lignes ? D'autant plus que vous proposez d'avoir des bilans et des suivis ligne par ligne. Merci. Merci Madame la députée. Pour le modem, Monsieur Jean-Noël Barou.